Ensemble pour la République est en deuil. L'honorable Chéri Ben Okende Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier, des lâches et odieuses façons sur les parkings de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de Poilou à Kinshasa, criblée de battre. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et à lui envoyer par un juge de cette Cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain, si l'opposition politique, et en particulier Ensemble pour la République, a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président d'Ensemble pour la République de se mouvoir dans les provinces du Congo central et du Kuil. L'enlèvement de l'honorable Maïk Moukéba Nkoso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport de Njid. La perquisition des résidences du président national d'Ensemble pour la République à Kinshasa. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiqueté proche du président d'Ensemble, tel que Franck Diung. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République à Mboujimaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression, en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, serve d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la cour constitutionnelle, et s'est retrouvée sauvagement à abattir quelques kilomètres de plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chéribe Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chéribe Okende avait démissionné du ministère du transport pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chéribe était une personnalité reconnue et très appréciée tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile, un vrai, digne fils de ce Congo malmène. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ce crime d'État qui ressemble en tout point à l'affaire Chéribe. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impinément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. Mobilisons-nous, d'abord pour rendre hommage, un hommage digne à notre frère Chéribe Okende, ensuite pour que toute la vérité éclate au grand jour et enfin pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Je suis vraiment en colère. Chéribe a été assassiné. C'est un assassinat politique. Il portait la voie du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante, car Chéribe, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chéribe. Je suis en route et je rentre chez nous et bientôt je serai à Kinshasa pour pleurer Chéribe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !